bonsoir mesdames bonsoir messieurs bienvenue à votre émission comme je le dis toujours l'émission des personnes qui ont quelque chose à dire l'émission des personnes intelligentes aujourd'hui nous serons on va naviguer dans le domaine de l'art avec une artiste qui a énormément de talent elle fait du slam mais aussi c'est une enfant de dieu c'est bien sûr bâthéna et fomi qui a accepté notre invitation merci d'être là bonjour merci en tout cas d'être là alors bâthéna tu fais du slam et c'est très bien moi j'aime beaucoup ton style mais avant de parler de tout ça j'aimerais savoir comment est-ce que finalement on t'a découverte parce que c'est vrai c'est une histoire qui date de très loin et parle nous en alors effectivement donc j'ai été découverte par maja boule voilà en fait j'ai commencé à écrire des slams c'était pendant la période de confinement j'aime écrire j'ai écrit tout le temps mais là pendant la période de confinement je me suis posé une question j'avais des messages je portais des messages en moi je voulais surtout que là on pouvait pas sortir donc il fallait trouver une activité une passion quelque chose à faire je portais des messages notamment c'est vrai que je prêche dans mon église mais je me suis dit je me suis dit ceci j'ai beaucoup de personnes qui ne rentreront pas dans une église qui mettront les pieds dans une église j'ai envie de condenser mes messages et de les faire de façon digérable pour qu'elle puisse être qu'ils puissent être écoutés par tout le monde et même par des collègues qui ne rentreront peut-être jamais dans une église et donc j'ai commencé à écrire j'ai écrit un premier texte qui s'intitulait je rendrai ton nom grand et donc j'expliquais dans ce texte comment en fait donc c'est parce que c'était parti du livre de deuxième livre de roi chapitre 3 où il y a un joueur d'arpe qui va jouer pour élisée quelques notes et élisée va prophétiser donc surfer sur ses notes et prophétiser et c'est ainsi que les rois vont gagner une bataille grâce à la prophétie d'élisée mais qui est la personne qui a suscité la prophétie et qui a suscité la victoire et bien c'est cette personne qu'on ne nomme pas c'est ce joueur d'arpe il y a tellement de personnes comme ça dans la vie et donc je cite souvent par exemple les régisseurs ceux qui sont là derrière la caméra nous on n'existerait pas et on ne pourrait pas faire ce travail pouvoir parler si ces personnes n'existaient pas et à toutes des personnes comme ça caché et généralement en fait les personnes qui sont cachées et bien en fait en réalité c'est les plus importants parce qu'ils sont les membres les les organes cachés ils sont souvent les plus importants notamment le coeur le cerveau dieu est caché et c'est le plus important de tous et donc c'est un peu c'est un peu comme ça que j'ai été découverte voilà donc je maman myriam maman de madjambou donc il est le président de madjambou et son mari donc mon découvert donc sur la page de mon mari et donc ils m'ont demandé de faire le lancement officiel de madjambou donc c'est comme ça que l'histoire a débuté une très belle histoire et c'est parti comme ça alors à t'entendre parler je sens que aussi tu as une très belle voix donc tu pouvais chanter parce que tu chantes aussi d'ailleurs effectivement mais tu as choisi le sable parce que je trouvais qu'on était tellement nombreux sur la toile à chanter et on est tellement nombreux et je me dis est ce que si je chante bon jeudi je chante pas mal mais il ya tellement de gens qui chantent mieux que moi et donc je voulais simplement ce que je porte en fait c'est un message si mon message est s'inscrit dans une chanson il ne va pas je vais pas tout dire ce que je veux dire et donc le slam était se porter mieux à ce que je veux parce que dans le slam il ya de l'espace il ya de l'espace voilà il ya de l'espace pour parler de l'espace pour s'exprimer il ya de l'espace à la réflexion il ya de l'espace pour pouvoir susciter la réflexion pour pouvoir éveiller une conscience donc c'est pour ça que j'ai choisi le slam plutôt que la chanson je n'ai pas la laisser tomber la chanson là mais je trouvais que le slam était important et par ailleurs je découvre par que le slam existait en fait déjà dans notre dans sa forme primitive au pongo sur la forme du griot ok le griot c'est du slam du slam oui en fait et c'était une façon pour les donc les griots transmettait des valeurs et changer les pensées et transmettait les valeurs de la société au travers du des griots il parle même de l'arbre généalogique exactement quelqu'un exactement et donc le slam c'est le mot c'est du slam donc la poésie c'est la forme la plus ancienne d'expression pour pouvoir exprimer les sensibilités les émotions critiquer aussi ce qui se passe dans une société sans être trop agressif en étant juste poétique mais on agresse moins en fait les politiques on agresse moins les gens les gens comprennent ce qu'ils veulent ce qu'ils veulent comprendre il ya plus des métaphores il ya plus des figures de style exactement et donc ça laisse l'espace bon après voilà ceux qui comprennent peuvent vous que peuvent critiquer mais on peut dire mais non je n'ai pas voulu dire ça voilà donc c'est un peu ça alors il ya il ya un peu aller une sorte d'amalgame les gens n'arrivent pas très bien la comprendre la différence qui a entre le slam la poésie les pros et le rap oui oui parce que on est tous dans les textes là effectivement il ya c'est vrai qu'il ya des différences je pense que dans le slam tout se mêle il ya de la prose il ya du il ya de la poésie il ya des verts bon on peut mettre du rap après les différences parfois les nuances sont très difficiles c'est vrai oui c'est très difficile la prose la poésie c'est c'est assez compliqué pas même pour moi à comprendre parce que moi je le fais un peu spontanément on va dire même le rap aussi oui et le rap aussi parce qu'il suffit d'un rien pour qu'on se retrouve dans le rap avec le même texte tout à fait c'est vrai je pense que les marches sont tellement fine oui on peut verser dans l'un et de l'autre mais de toute façon voilà ce qu'on fait c'est de l'art c'est de l'art c'est de l'art et c'est très beau et c'est très bien moi je suis content de voir qu'il ya des enfants de dieu maintenant qui s'intéressent à l'art et qui peuvent parler clairement comme ça dans l'art allez il ya cette chanson ce titre congo et je vois que déjà dans l'introduction vous parlez de ce congo mais un peu comme si c'était vous l'avez comparé à une femme une femme avec des rendeurs avec parle nous en déjà l'inspiration là je trouve ça très profond c'est vrai que la femme pourquoi la femme parce que bon dans un congo futuriste aussi la femme va jouer un rôle très important je crois au congo et elle joue déjà d'abord parenthèse la personne qui parle de cette femme c'est qui c'est son enfant alors c'est un homme en fait la personne qui parle de cette femme c'est on va dire que c'est c'est moi donc c'est c'est une femme qui parle du pas tu parles de cette mère de cette femme de cette femme voilà de cette mère de cette mère et pourquoi donc la femme que j'ai choisi parce que j'ai j'ai constaté que 1 je pense qu'on le constate tous que la femme est le pilier de la société moi c'est elle qui transmet les valeurs dans au sein de la famille si on voit par exemple dans nos familles mon père c'est ça qu'on dit éduquer une femme c'est éduquer toute une nation mon père il est après je sais pas si c'est vrai mais bon aide nous vas-y était présent c'est vrai il travaillait beaucoup mais celle qui nous a communiqué l'éducation c'est ma mère ok c'est pas papa c'est les deux mais celle qui était présente qui nous a communiqué les valeurs bibliques par exemple les petites libres les bonnes manières les bonnes manières oui c'est maman et je crois que la plupart d'entre nous voilà j'ai pas j'ai pas que généraliser parce que je pense qu'il ya des pères aussi qui communiquent et le père joue un rôle très important dans dans l'éducation mais la mère elle est elle est là de façon permanente elle commence ça commence dans le ventre en fait elle parle à son enfant dans le vent déjà et donc elle communique déjà quelque chose là la femme est aussi un moteur économique très puissant dans une société il n'y a qu'à voir dans la société congolaise voilà femme qui vend le pain le matin les femmes se lèvent très tôt pour mourir leurs enfants j'ai vendu du pain aussi moi ah oui il ya les hommes et les femmes et il ya une part il ya une part de femmes aussi dans certains hommes oui 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 et il ya le côté maternel on va dire voilà il ya le côté maternel mais ça a été injecté par maman en fait c'est injecté par la mère ça et donc c'est voilà l'idée de la femme c'est cette femme avec des belles courbes voilà les courbes les très imposantes alors voilà les courbes dont je décris naturellement oui dans ce dans ce slam bien entendu c'est court ce sont ses richesses ce sont et ses richesses bon une richesse du sol même sa superficie aussi sa superficie évidemment c'est c'est ma vie femme le congo est une femme une femme massive une femme imposante une femme une bonne femme africaine une bonne femme africaine exactement donc il y avait aussi cette comparaison entre la femme africaine qui est voluptueuse qui est qui belle dans ses rondeurs et mais là tout particulièrement c'était par rapport à à toute cette richesse voyez une belle femme qui est qui est belle dans ses rondeurs qui est clair noir et belle 20 elle attire elle attire évidemment des hommes des prétendants oui autour d'elle et c'est un peu parce qu'elle est belle parce qu'elle est belle elle est riche exactement elle a des formes c'est ça et donc c'est c'est le cas de congo du congo c'est ça c'est son avantage ils sont désavantages ok on va on va on va parler de l'avantage et du désavantage mais j'ai une question de curiosité d'accord cette femme là le congo avec tout ce qu'elle a naturellement je crois que c'est pas je crois c'est un don de dieu à t'entendre parler dans le texte c'est comme si c'est une femme qui a toutes ses potentialités mais qui ne le sait pas effectivement et effectivement le congo a toutes ses pontes et ses potentialités je ne sais pas si elle ne le sait pas ou elle n'a pas conscience de cela je pense que elle est là on peut avoir conscience de notre potentiel et parfois le négliger notamment par exemple dans le domaine pour moi je sais quelque chose qui m'étonne en fait au congo c'est c'est le domaine agricole la terre on a plus de 100 millions d'hectares de terre et on en parle tout le temps d'ailleurs aux informations on le sait je sais pas si on capte ça mais en passion a compris ça que moi je m'étonne j'ai dit mais on le sait c'est pas ignorer et c'est pas uniquement sur le plan agricole agricole c'est déjà une richesse c'est une richesse énorme et sachez en plus que hier je discutais avec papa manga liby à manga liby voilà ok je discutais avec lui l'ami de la nature voilà l'ami de la nature et qui me disait mais cette réserve cette réserve elle n'a pas encore été exploité et c'est un c'est dans les dessins de dieu dieu a voulu comme ça même qu'on comme c'est comme s'il a caché il a fermé les yeux pour qu'on n'exploite pas c'est cette réserve alors que le monde est en train de s'épuiser en réserve naturelle le congo n'a pas encore exploité ses réserves ce qui veut dire que dans l'avenir le congo pourrait devenir le grenier mondial oui il va nourrir il est capable de nourrir un tiers de la population du monde du monde pas de l'afrique pas de l'afrique je pensais que tu parlais juste de l'afrique ok monde et ce congo aussi sur le plan de la terre on s'est étonné pendant la guerre d'ukraine là qu'on s'est posé la question du pain du blé qui venait et ça paralysait même ici donc les prix augmentent au congo donc ça pose des problèmes parce que le pain est quand même prépondérant moi même personnellement j'étais choqué j'ai dit mais alors comment ça se fait comment comment est-ce possible même le pain on a du mal maintenant à manger du pain parce que la farine vient d'ailleurs alors que le congo est capable de produire le blé oui et c'est et ça c'est une c'est une absurdité un paradoxe qu'on ne peut pas expliquer donc parce que c'est pas sur le plan de la conscience aussi à cette femme est ce que peut-être qu'on n'a pas eu le temps de lui expliquer que écoute et c'est une belle femme effectivement tu as beaucoup de potentiel regarde toi un peu c'est ça qu'on veut c'est sûr ça qu'on veut mettre l'accent on a tellement mis l'accent sur moi moi je compare le congo un peu dans le livre de teuteron 8 on parle du de ce pays là où coule le lait et le miel moi je dis c'est le congo et le pays là où coule l'huile l'huile de palme donc l'huile palmiste et c'est un c'est un c'est un c'est un congo ou aussi la canne de sucre la canne à sucre plonge les pistes donc il ya le miel et il ya le miel aussi par ailleurs on a le miel au congo et on dit que c'est quand on parle de d'entéronome on parle d'un pays où les montagnes sont des reins et de fer est ce que ça ressemble pas à ce pays le congo il ressemble en fait tout décrit finalement la richesse de ce congo ça ressemble vraiment à un paradis tout ce qu'on décrit de du paradis c'est un paradis un paradis et dont il faut avoir conscience et donc toute cette on va dire derrière ce texte peut-être que cette femme n'avait pas été éduquée dans ça pour ça c'est ça le problème c'est que nos amis on lui a juste appris que tu es belle c'est ça tu es riche voilà tu es une reine c'est ça tu parles même de son altesse de son altesse et c'est une reine de par son de par ses origines parce qu'on sait que le congo était autrefois un royaume le royaume le grand royaume congo et je dis que ce il est prouvé que ce royaume était à son apogée lorsque l'on a lorsque diego elle est donc les explorateurs ont découvert l'embouchure du fleuve congo ce congo qu'ils ont découvert était à son apogée il c'était un exportateur d'un exportateur de oude de là oui et d'ignes à oui oui pourquoi on ne dit pas ça voilà pourquoi est ce qu'on ne dit pas et donc le congo vraiment misé sur ça donc en temps donc c'était l'igname qui n'est vraiment vraiment prisé et là le donc là le cuivre aussi donc était la matière première à l'époque qui était vraiment très très prisé et donc le congo surfait autant sur le sol que le sous sol hockey et donc ce qu'on recherche quelle richesse donc le congo peut revenir à 7 à 7 je veux dire cette splendeur d'antan ok on va évoluer mais j'aime beaucoup ce que tu es en train de nous apprendre là parce que franchement même ça je ne le savais pas c'est pas parce qu'on est à la télé mais vraiment je ne le savais pas je le dis sincèrement alors pour ceux qui viennent juste de se joindre à nous je vais vous proposer de regarder justement cette chanson ce clip un très beau clip regardez on se retrouve juste après mer congo femme aux courbes généreuse calme mais à la fois impétueuse remarquable par ta taille massive et mystérieuse par des trésors enfouis dans les centres de tes profondeurs ta position centrale et foetale au coeur de l'afrique centrale laisse apparaître des rondeurs attirant dans tes jupons de nombreux admirateurs ton élégance naturelle dévoile ton passé royal au centre de toutes les attentions t'es prétendant à court vers toi dépourvu de toutes bonnes intentions ta terre est un parfum qui se répand nombreux sont ceux qui veulent rentrer dans tes appartements tu sais dans un premier temps aux avances de ton courtisan colonial qui fait de toi son second lit conjugal le baiser amical se convertit en des étreintes nuptiales qui laisse bientôt le flanc au coup de fouet brutal un peu de caoutchouc et ta main est coupée pour quelques sous convaincu que ton prétendant veut conquérir ton coeur tu réalises bien vite qui n'est rien d'autre qu'un prédateur le divorce est prononcé mais les poux écartés n'a pas renoncé à la recherche est perdu d'une amitié ensuite une intimité avec celui qui va enfin t'aimer t'épouser tu sais ton coeur à un des tiens cette fois tu le crois que ce n'est pas pour tes biens ce fut une union durable mais la belle espoliée de façon incalculable au vu et au sud de tous elle en sort misérable mais surtout vulnérable dévêtue de ton manteau d'honneur la porte de ta chambre reste entre ouverte laissant s'introduire une série de pillards telle un film d'horreur il déchire ton vêtement génital des robes ton coltan en échange de l'avenir de tes enfants et laisse tes filles mourir dans leur propre sang il dépouille ton cassiterite contre des fils en fuite lorsque le parfum de l'opium se répand sur ton sol alors se poursuit le vol de ton uranium la falsification historique prend place afin de dissimuler l'histoire de cette mer tragique mais celle qui était autrefois en position létale se redresse tout doucement pour remettre sa parue royale convoité à cause de sa beauté de sa richesse à présent elle réalise sa valeur et sa noblesse elle s'auto détermine sans une intervention extérieure elle jouit de ses inventions prospère par ses créations elle investit dans son éducation elle protège sa frontière sa biodiversité sa terre elle réalise que c'est elle la grande elle cesse de se vendre aux petits et d'être tripotée pour quelques nuités alors qu'elle sort de son sommeil sa conscience s'éveille ses idées s'élargissent sa vision s'éclaircit ses mains s'épaississent sa résilience à toute épreuve voilà la véritable richesse de son altès l'heure a sonné où ses trésors enfouis dans les antres de sa terre épouse enfin la vision de son réconciliateur notre cher congo revêt son gilet par balle l'intrépide s'élance avec hardiesse sous son climat équatorial telle une déesse à la poursuite de son graal elle brise l'arc et rond la lance elle arrête les éclats de balle revêtue de son habit royal tissé d'or et paré de ces diamants la mère nourrit maintenant ses enfants jouissant de son propre pas la généreuse et guéri de ses blessures elle n'hésite pas à tendre la main à ses ex courtisans conscient de sa nouvelle stature mère congo a pris son courage à deux mains devenu mature et indivisible restauré de ses fractures celle qu'on nommait autrefois terre de désolation enfin retrouver son destin voilà congo ce qui m'attire dans cette chanson aussi c'est le côté artistique c'est vrai c'est du slam on a l'habitude d'écouter le slam d'une certaine manière mais toi tu as choisi un style musical mais vraiment qui va dans le sens de nos royaumes alors le style musical de la musique des grands voilà c'est un c'est une c'est un instrumentale a été prêté à nous a été prêté par le l'apôtre paul david njaddy voilà donc c'est lui qui nous a prêté il nous a prêté l'instrumentale dont on le remercie déjà pour cela et donc on trouvait que ce donc l'instrumentale c'était celui qui se prêtait le mieux pour le texte parce qu'on voulait faire quelque chose de grandiose de royal royal voilà et donc ça le texte et l'instrumentale se sont parfaitement embrassés donc c'est un peu ça alors tu as parlé dans ce texte de oui c'est c'est courtisans et courtisans de cette femme de cette belle femme mais qui venaient qui cherchaient la femme mais pas dans les bonnes intentions c'est ça donc voilà j'explique en fait que congo la mère congo a eu plusieurs courtisans notamment le premier était le courtisan colonial donc on sait que à léopold 2 la belgique ensuite donc qui qui est dans l'épaule 2 qui est dont le congo était donc je dis bien son second lit conjugal parce que son premier lit c'était la belgique et donc son second lit c'était le congo deuxième bureau vers c'était son deuxième bureau comme on dit chez nous voilà c'était vraiment son deuxième bureau et c'était évidemment bon quand il a découvert le congo il a vu tout un potentiel qui a été exploité si pas je veux dire le mot même exploité faible en fait parce que le prétendant n'a pas vu le congo comme étant juste une une épouse mais il a vu vraiment comme une courtisane ou comme une voilà un deuxième bureau mais qu'on qu'on met de côté qu'on exploite qu'on a mis presque comme une prostituée comme une prostituée disons-le comme une prostituée parce que plus tard je dis dans le slam que le congo a été victime des mains coupées lorsque on ne produisait pas une certaine quantité de caoutchouc eh bien on coupait la première main si la quantité n'était pas encore suffisante on coupait la deuxième main et jusqu'à tuer jusqu'à la mort et ça ce sont des exactions que le congo a connu à l'aube donc de sa colonisation et ce sont des histoires que nous devons savoir non pas pour être aigri ou amer mais que ça puisse rester dans notre histoire connaître que le congo autrefois a subi des mutilations de la part de son colon ça fait mal quand même parce que même une prostituée je pense qu'on la traite avec respect mais là je pense que la belle femme son altesse le congo n'a pas été traité avec respect exactement et je dis en plus par ailleurs dans cela je dis que comment je dis que le divorce a été prononcé ce qui veut dire que on a été on a demandé notre indépendance ok alors ça a été prononcé mais j'ai dit mais les poux les poux écartés n'a pas renoncé il est toujours là d'une certaine manière d'une certaine manière au travers des multinationales au travers des entreprises voilà qui finalement à qui profitent les richesses minières du congo à qui est ce qu'elles profitent aux congolais non et puis dire voilà maintenant il ya plusieurs autres prétendants je sais pas pas prétendants prédateurs prédateurs carrément des prédateurs et le voilà le pillage le pillage subsiste le pillage continue continue et à un moment voilà il faut que ça s'arrête mais à un moment je te prends au mot parce que tu as dit que même quand les explorateurs est venu diego cao et les autres ils ont ils ont ils ont ils ont trouvé le grand royaume congo qui était déjà son apogée j'ai alors comment ça se fait que je suppose que cette femme cette belle femme était était déjà allé assez émancipé on va dire comme ça comment une telle femme pouvait accepter si facilement laisser même vous avez parlé de sa porte entre ouverte la porte de sa chambre entre ouverte comment oui effectivement je pense que comme vous aviez dit en début d'émission quand on ignore ce potentiel quand on ignore en fait ses richesses sa valeur il ya beaucoup de femmes qui ignore leur leur valeur on peut voir des belles femmes qui sont des des second bureaux des très très des autant vous dit mais comment est ce qu'une belle femme comme toi peux tu être un second bureau il ya d'autres qui acceptent même carrément des petits gigolos des petits gigolos elle accepte d'entretenir sont des femmes intellectuelles oui ce sont des femmes bien posées des femmes réfléchies mais l'accepte d'entretenir un homme c'est l'ignorance de ta propre valeur dès que quand tu tu ignores ta propre valeur tu vas te faire dépouiller mais maintenant d'où vient cette ignorance justement c'est ça qui me dérange cette ignorance mais je ne sais pas je ne sais pas je dis je ne sais pas d'où vient cette ligne c'est vrai quoi c'est quand même incroyable je suis né j'ai grandi je suis belge je le sais tout naturellement dieu place ses potentiels en moi et je suis ignorant vous savez je crois que aussi moi je crois que le congo doit pouvoir éduquer des champions c'est dire des modèles ok les modèles plus il y aura des modèles parce que on est exposé les modèles qu'on voit malheureusement ce sont les modèles occidentaux au travers de la télé et c'est normal parce que la télé enfin les télés occidentales envahis envahis le net mais plus il y aura de modèles africains plus il y aura des modèles c'est comme en amérique tu dire c'est quand on a eu entre guillemets le modèle obama ça relevait la tête des américains des afro-américains ça relève de savoir qu'un jour il ya eu à la maison blanche des personnes qui sont noirs et je crois qu'il faut des modèles autour de nous pour pouvoir prendre conscience de notre valeur et quand il ya des modèles et on se dit ben je veux devenir comme ça donc il ya des gens qui ont qu'il ya des gens intelligents en tant qu'il ya des gens qui peuvent arriver à ce à ce niveau là et donc c'est comme ça je crois que on prend de plus en plus conscience de notre valeur et il faut aussi un leadership qui 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 puisse élever en fait prendre conscience de la richesse élevée ça la culte niveau culturel moi je vois par exemple je constate qu'au congo il ya tellement d'artistes et je dis le génie n'est pas juste dans la terre le génie est dans l'homme quand un congolais est intelligent il est extrêmement ce que je remarque toujours et dans tout le monde tous les domaines quand un congolais s'est chanté il s'est extrêmement bien chanté c'est jamais à moitié non c'est jamais à moitié c'est toujours à l'extrême c'est du génie les avantages la richesse je reviens un peu en arrière parce que je t'avais arrêté sur ça tu voulais parler des désavantages et désavantages c'est lesquels alors le désavantage d'être riche d'être quand tu deviens riche j'imagine que vous aussi papa jaco vous devez sélectionner vos amis oui mais non je dois avant je savais pas j'étais aussi comme cette femme là le congo de par votre statut vous êtes obligé de sélectionner non c'est difficile parce que on ne sait pas celui qui vient pour de vrai ou celui qui vient pour ce que tu as exactement et c'est ça le problème de mère congo c'est tout le problème c'est que peut-être la france va venir est ce qu'elle vient pour ce que je peux donner voilà mais la réalité c'est que les gens ne vient jamais ne viennent jamais pour rien et surtout pour le congo quand on mesure sa richesse quand et surtout le problème c'est que ce sont les étrangers qui réalisent mieux la richesse du congo que le congo lui-même et je pense que le congo lui-même je suppose que chaque matin il se tient devant le miroir il se regarde non mais je pense mais c'est ça cette femme elle voit bien qu'elle est belle non elle voit qu'elle est belle mais il ya eu un moment une petite vidéo qui circulait je crois sur sur l'étoile ceci l'étoile où une petite fille se posait la question elle demandait à son professeur on m'a toujours dit que le congo est riche mais je ne vois pas comme pourquoi le comment est ce que le con dit que le congo est riche mais moi je ne le vois pas et donc son professeur l'avait l'avait frappé parce que elle avait répondu que le congo n'est pas riche et ensuite donc le directeur lui a expliqué comment le congo est véritablement riche dire que la population ne peut pas réaliser que le congo est riche si tu manques de pain si tu ne sais pas si tu vis avec un dollar par jour tu vas dire mais mon pays est riche c'est pas que tu dis non il n'est pas riche mon pays c'est parce que voilà les richesses ne sont pas exploitées et ne sont pas en tout cas distribué si chaque matin tu dois sortir un papa une maman doit sortir de la maison pour aller trouver de quoi manger et ça ce jour là c'est ça pour ce jour là c'est ça quand ils vont manger après c'est fini le lendemain il faut encore c'est pas normal c'est normal dans une dans un dans une dans un pays où la terre est tellement tellement riche est normal c'est à dire que chacun pourrait avoir en abondance en abondance avoir en tout cas déjà les les tout ce qui est produit vivrier il ya quelqu'un qui m'avait dit que vous aussi les servants de dieu vous n'en parlez pas non plus un mais écoutez je crois que ces derniers temps bon moi je suis je crois bon je vous attaque direct parce que vous représentez tout le monde je suis holistique je ne crois pas en un évangile juste compris on est à l'église et alléluia amen je crois que le dieu d'israël le dieu créateur du ciel et de la terre s'intéresse aux nations ok il a montré maintes et maintes fois s'il choisit des rois comme david il choisit des rois comme salomon ils cherchent dieu s'intéresse à la nation parce que si il n'y a pas la tête de la nation un juste un leadership un leadership divin on va dire eh bien la nation sera en déperdition et dieu s'intéresse l'église doit s'intéresser à la nation à la nation absolument donc en parler sans toucher à la politique sans attaquer qui que ce soit la politique malheureusement bon faut peut-être pas voilà à rentrer dans parce que chez nous c'est un tout petit peu sensible voilà c'est sensible à des choses qu'il faut pas dire il ya des voilà mais il faut s'intéresser à la nation à la nation à son développement de façon générale développement culturel le développement économique on ne peut pas parler d'une nation sans développement économique c'est pas possible il faut passer par on ne peut pas vivre de philanthropie ok on peut pas quoi que c'est pas mauvais mais bon l'entropie à ses limites oui à ses limites et le pauvre ne peut pas à un moment aider le pauvre il faut qu'il y ait un véritablement un développement économique pour 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 voilà pour que chacun puisse avoir du travail et ça ne passe pas forcément par les entreprises privées parce que c'est vrai que tout le monde ne peut pas être riche et pas tout le monde peut en tout cas arriver à un niveau où il ne manque de rien avoir une vie quand même agréable agréable vivable vivable voilà en tout cas dans la chanson finalement tu as parlé tu t'es pas arrêté à à l'observation à l'analyse et tout ça mais vers la fin vers la conclusion tu as donné un message d'espoir on sent que il ya de l'espoir dans ton texte tu parles d'un certain redressement parle nous en voilà donc je crois qu'on est à l'aube je pense que je vais aller même plus loin je pense qu'on n'est pas simplement à l'eau nous sommes en train de nous redresser en fait ce slam peut-être les gens vont le voir comme un slam sont déjà en train de se redresser nous sommes en train de nous redresser maintenant là oui oui nous sommes en train de nous redresser ne méprisons pas les les faibles commencements les ce qui est pourquoi je dis qu'on est en train de nous redresser hier hier j'étais en train de discuter justement avec papa magali 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 bi j'étais en train de discuter avec lui et j'ai je lui ai dit à la fin de nos discussions nous sommes dans le même combat papa m'a dit non ce n'est plus un combat il dit c'est déjà commencé en fait la marche déjà commencé à oui oui c'est déjà commencé effectivement je le crois parce que en fait c'est comme si le puzzle est en train de se de se former et que chacun il ya des intellectuels comme vous papa jacquot il ya des personnes qui dont l'éveil de on n'est pas les seuls l'éveil des consciences on n'est pas on n'est pas les seuls à être réveillés beaucoup commencent à prendre conscience beaucoup commencent à former des entreprises non pas pour un but juste pour être gourmand et pour voilà se faire beaucoup d'argent les congolais commencent à prendre conscience de du fait qu'il faut qu'ils se prennent en charge pour engager des gens aussi il faut se changer de mentalité quand même les mentalités commencent à changer hier j'ai parlé avec un prophète au restaurant le prophète jimmy mbaïa je peux le citer alors il m'a dit ailleurs la corruption par exemple là où tu habites en belgique la corruption c'est un vice mais chez nous ici la corruption c'est une culture c'est vrai et c'est la réelle et c'est la réalité j'en ris mais c'est triste et c'est la réalité après voilà je crois que c'est le progrès se fait vraiment c'est petit à petit c'est petit à petit mais moi je ne je ne regarde pas à c'est dire que mes yeux ne voient pas de la faute de la même façon les choses c'est à dire que je dis je fais comme nous là où toi tu vois le rédresse moi j'ai de l'espoir tu as dit que ça a déjà commencé alors explique nous parce qu'on veut voir comme toi je veux voir comme toi et de l'espoir quand je vois par exemple comme quelqu'un comme le papa mangalibi prendre en charge le domaine de l'agriculture et quitte le domaine bon pas qu'il a quitté mais il est dans le domaine de l'horticulture mais il a reçu aussi ce mandat pour l'agriculture de ce sens où que il faut que la nation puisse être nourrie qu'il est temps que le congo arrête d'être arrête les importations vont arrêter c'est un grand mot on n'arrêtera pas totalement on n'arrêtera pas totalement l'agriculture mais en tout cas commence à prendre vraiment prendre en compte qu'il arrive à exporter qu'il arrive et même déjà à l'intérieur du pays et à ce que tu as dit qu'on peut nourrir un tiers de l'intérêt de la population mondiale bien c'est non pour commencer par chez nous ok déjà commencé à on doit sentir ça déjà on va le sentir et je pense que dans des gens qui vont de plus en plus à l'extérieur qui commence à exploiter aussi des terres et pour pouvoir venir vers kinshasa ou des centres de distribution et et tout ça commence à se faire il ya comme des infrastructures et des idées d'infrastructures je pense que même au niveau du chef de l'état il ya ces idées c'est plus que des idées il ya des projets d'infrastructures et on ne peut pas non plus exiger aujourd'hui au chef de l'état de réparer des plusieurs années de destruction et parfois on est très très dur à l'égard de du leadership de la nation disant qu'ils ne font rien ils font rien mais saluer déjà les petits efforts comment est-ce qu'on peut réparer plus de 60 ans de 63 ans de destruction je crois que c'est que la population fait c'est pas méchant c'est juste bon allez il dit on a beaucoup on a vraiment souffert on veut vraiment sortir de cette galère et c'est maintenant et tout de suite c'est vrai maintenant maintenant et tout de suite ça c'est compliqué c'est compliqué mais il faut quoi il faut j'ai envie de voir comme toi je crois qu'il faut voir mais déjà moi je vois le domaine que je vois qui est en train de se rosser juste un espoir où tu le vois vraiment non je ne vois où tu le dis parce qu'en même temps tu es une servante de dieu je le dis parce que je suis une servante de dieu non clair notamment parce que je le dis par la foi mais en fait quand j'entends je discute avec beaucoup de gens je vois beaucoup de gens qui prennent des initiatives beaucoup d'initiatives c'est tellement mais c'est microscopique mais c'est éparpillé partout donc tu vois voyez le goliath il ya goliath et david david n'avait juste avait juste une petite pierre une toute petite pierre en fait quand on voit le problème quand on mesure le problème comme c'est que les gens vont goliath dit mais comment c'est impossible impossible on ne pourra pas mais la construction se fait avec des toutes petites pierres éparpillées toutes petites pierres et c'est comme ça en fait en réalité que le royaume de dieu vient que le royaume vient en fait et là le dieu bâti comme ça c'est par des choses méprisables en fait en réalité c'est la parole c'est quelque chose de méprisable dieu a créé le monde par la parole c'était méprisable c'était on se dit mais comment on peut créer quelque chose avec la parole la parole va rien faire mais c'est par la parole qu'il a fait c'est par les choses villes et donc c'est toutes les petites initiatives toutes les petites initiatives mises ensemble parce que si vous regroupez toutes ces personnes mises ensemble vous allez vous donc maintenant on doit rien laisser à prendre toutes les petites initiatives les mettre ensemble mettre ensemble ok vous allez voir que ce qu'on met ça ensemble ça forme quelque chose de plus en plus sens de plus en plus grand et tout le monde est en train de converger vers la même chose c'est à dire que les gens comprennent le domaine de l'agriculture la sécurité il ya des gens qui sont en train de travailler le domaine sécuritaire il ya des gens qui sont en train de travailler le domaine le domaine de l'agriculture il ya beaucoup qui se lancent dans l'agriculture je aime beaucoup l'agriculture ah oui oui parce que c'est là c'est l'avenir de demain oui c'est l'avenir de demain les chinois c'est ce qu'ils ont fait mais oui et ben oui mais c'était dans l'agriculture mais regardez bill gates qu'est ce qu'il fait aujourd'hui il est en train d'acheter toutes les terres aux posez vous la question attend on est à la télé tu es sûr de ce que tu es en train de dire je suis sûr de ce que j'ai en train de dire ok bill gates est en train d'acheter des terres il a commencé déjà en louisiane en abrasca en hébraska aux etats unis et on lui a même posé donc c'est un peu c'est un peu en buée quand on lui pose la question de savoir est ce que pourquoi vous achetez des terres il ne répond pas clairement mais lâcher des terres alors juste pour terminer il nous reste juste deux minutes d'accord dans ce dans ce programme de redressement dont tu parles d'ailleurs si bien est ce qu'il faut il faut que cette femme puisse tendre la main aussi à ses ex courtisans oui tu le dis dans le texte je crois qu'on ne peut pas travailler seul mais il faut travailler d'égal à égal c'est pas que point d'accepter celui qui t'a qui s'est moqué de toi à l'époque oui lui dire allez on revient on va travailler ensemble on peut travailler ensemble encore on peut encore travailler ensemble seulement te moque pas de moi parce que maintenant je ne te moque pas de moi parce que maintenant j'ai appris exactement amen pourquoi je dis alors ton dernier mot quand même battena ça a été un plaisir d'ailleurs d'être avec toi sur ce plateau tu nous as édifié et les gens finalement ils vont comprendre d'ailleurs la profondeur qui a dans ce texte il faut vraiment le prendre très au sérieux et si on le met en pratique je pense que on va on va vraiment totalement finalement redresser notre tête à un mot de la fin alors un mot de la fin donc je dirais que voilà au départ de ce texte je dis que le congo mère congo et donc elle a une position fœtale donc la position d'un fœtus d'un fœtus donc qui est courbée voilà qui est courbée donc elle est encerclée sur elle même en fait et ce congo en fait est en train de se redresser vous savez donc la position du fœtus n'est pas n'est pas c'est pas un hasard en fait cette position c'est une position de développement c'est une position de protection également et je crois que le congo protège et je ne dis pas le congo plutôt dieu a protégé beaucoup de choses au congo malgré tout ce qui s'est passé toutes les pillages les pour tout ce qui se passe au niveau de l'est et d'autres contrées du congo également malgré tout ça dieu est en train de produire c'est ce qu'il fait avec cette nation il sait exactement ce qu'il fait et on est je ne dis plus à l'aube d'un redressement mais on est en marche donc le processus a déjà été enclenché il est enclenché il est enclenché et nous devons vraiment y croire et tous être associés à ce processus merci beaucoup bâthéna et je dis un grand merci également à mon ami david vincent et fomi qui a accepté de t'accompagner jusqu'ici d'ailleurs c'est ton mari c'est mon mari j'aimerais remercier également au passage maman liliane aussi qui nous a permis de oui dans cette émission et le groupe madjabou papa roy maman myriam donc voilà un tout grand merci aristote d'été bonjour d'été un tout grand merci 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 à vous également de nous avoir suivi je sais que les questions il y en aura tout plein je sais pas comment on va faire parce que là maintenant bâthéna doit prendre son avion pour entrer en belgique mais s'il ya des questions on verra comment est ce qu'elle pourra répondre à toutes ces questions on pourra faire une émission même en ligne par zoom c'est faisable aujourd'hui on vive la technologie que dieu vous bénisse au revoir